Coucou mes amants, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va comme toujours Je fais l'intro dans ma salle de bain, c'est assez bizarre mais dans ma chambre là je peux pas Surtout comme vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo cheveux Je vais vous montrer dans cette vidéo les étapes que j'ai suivies pour réaliser cette coupe de cheveux Cette couleur là, avec une perruque noire, basique et à moindre coût Franchement, n'importe qui peut réussir à faire cette coiffure là en suivant le tuto Parce que si moi j'ai réussi à le faire, je vais le faire easy Alors là je porte une perruque de chez Amanda Air, c'est du 24 pouces Toutes les informations bien sûr seront en barre d'infos comme d'habitude Franchement, j'ai rien d'autre à dire de plus, je suis vraiment fière de la couleur que j'ai obtenue Dites moi ça en barre d'infos, si vous aussi vous pensez que j'ai réussi Je vais vous mettre mon inspiration juste ici, voilà C'est Sophieologie, j'adore cette youtubeuse Et quand j'ai vu cette coupe là, je me suis challengée, je me suis dit Audrey, vas-y En ce moment ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes au courant que je suis à fond dans les colorations J'ai envie d'être complètement indépendante, capillairement parlant En fait, en termes de wig, j'ai envie de dépendre que de moi-même Que somnisation, coloration, tout ça Donc voilà, et je m'éclate à faire ça Pour ma marque c'est autre chose, mais pour moi-même, j'ai envie de pouvoir le faire toute seule Dites moi en commentaire en tout cas ce que vous en pensez Moi je suis très contente, j'ai fait une petite mise en beauté, ça je ne voulais pas filmer Enfin c'est un truc assez simple Donc voilà, je pense que normalement il y a tout dans le tuto Je vais essayer de faire une voix off assez compréhensible C'est mon petit cousin de 7 ans qui m'a aidé à filmer Donc c'est des fois un peu bancal, je suis vraiment désolée Et je tiens à préciser le bordel qu'il y a dans le salon, dans la pièce où je fais la coloration C'est parce que je n'ai pas arrêté de faire des colos Donc du coup il y avait du sopalin par terre, du papier alu, des cartons de coloration C'est normal, sinon j'essaie d'être ordonnée, même si je suis vendélique Voilà, je pense que je vous ai tout dit Je vais arrêter mon blabla Et si, oui 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 Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi Si tu ne me suis pas sur Instagram, viens me suivre Et je pense que là, c'est bon, je peux vous lâcher avec le tuto Alors voilà la pépée en question Non mais est-ce qu'on peut s'arrêter sur le avant-après ? Donc on va prendre de la pousse décolorante, de la crème décolorante Et on va mélanger tout ça, j'ai pris du 40 Du 40% parce qu'on n'a pas le temps de niaiser Là, ce qui se passe, c'est que je vais séparer la frontale du reste de la perruque Après je vais faire d'autres séparations pour pouvoir commencer à mettre notre mélange N'hésitez pas à mettre des arrêts sur image pour bien voir Parce que le mélange était une texture un peu danette Ouais c'est ça, c'est danette quoi Tant que c'est danette, c'est bon Ensuite là, j'ai mis partout sur toute la perruque Et je prends un peigne à queue pour bien brosser Et pour étaler la matière sur tous les cheveux On ne veut pas avoir des bouts noirs chelous Donc on brosse bien la pépée Et c'est pas grave si ça dépasse sur la frontale Justement ça va décolorer les noeuds en même temps Comme c'est la première décoloration Donc tout bénef pour nous Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? Ensuite voilà, je montre que j'ai pris un plus gros peigne maintenant Pour vraiment enlever tout ce qui est noeuds Vraiment peigne à fond Moi je trouve que c'est une étape très très importante Pour la bonne homogénéisation du produit Donc là on va rincer Et c'est toujours la première décolos Et je trouve que ça agit super vite J'ai rincé au bout de 40 minutes il me semble Après c'est du 40% Donc c'est pour ça Au bout de 40-45 minutes On fait le rinçage Désolée si ça bouge un peu C'est mon petit cousin de 7 ans Qui m'a aidé à filmer le tuto Heureusement qu'il était là d'ailleurs Ensuite là, on va séparer les deux mèches de devant Comme vous avez vu Mon inspiration avait deux mèches Beaucoup plus claires devant Donc c'est ce que je fais Et vous faites selon votre envie Si vous voulez des mèches plus fines Des mèches plus grosses Plus épaisses Comme vous voulez Donc là c'est ce que je fais Je suis en train de me décider À enlever les petits cheveux Que ça soit quand même assez propre Et je brosse Je peigne toujours Moi je trouve ça très important Pour comme je vous ai dit Que la couleur ne soit pas chelou Tu vois Donc je brosse Et je choisis bien Ma délimitation Donc voilà Là il y a rien de spécial qui se passe C'est juste pour vous montrer Un peu comment je fais J'espère vraiment Que ça va vous aider ce tuto Et je suis contente D'avoir pu le filmer Comme ça au moins Ça pourra peut-être aider Quelqu'un D'aussi nul que moi Si moi j'ai pu le faire C'est que vraiment Tout le monde peut le faire Et n'hésitez pas à mettre Des bravo Chris Parce que mon petit cousin S'appelle Chris Trop bizarre mais bon Dites lui bravo Parce qu'il m'a vraiment bien soutenu Donc là on va mettre la décollo La deuxième décoloration J'ai commencé surtout par devant Parce que c'est ce que je veux De plus clair Et là on va fermer Avec le papier alu C'est ce qui aide A faire le produit Qu'il agisse plus vite Bon vous avez compris Ce que ça veut dire Je déteste faire les voix off Mais là j'avais pas le choix Mais vous avez compris En gros papier alu Ça agit plus vite Voilà c'est tout Donc je referme et tout Oh là là Je trouve ça tellement chiant De papier alu Et j'arrive jamais à m'en sortir Avec ce truc là Donc là je laisse ça comme ça Je me dis c'est bon C'est déjà pas mal On passe au derrière Et j'ai commencé en bas Et je suis remontée Au fur et à mesure Avec la décollo Et je suis pas allée jusqu'en haut Vous voyez Et en bas j'ai mis beaucoup plus de produits Et en haut j'ai été vraiment très finement Parce que je voulais créer un dégradé justement Donc voilà On va reprendre notre papier aluminium Qu'on adore On va fermer là Et j'ai fermé aussi en bas J'ai repris un autre bout de papier alu Mais ça a pas été filmé Mais je ferme tout J'en ferme tout Avec le papier alu Sauf la tête Là on a rincé Et là on va sécher Donc je vous avais pas montré Mais après dans le plan Juste après Vous allez voir qu'en bas Je mets une coloration Sur toute la partie blonde Et bah c'est cette coloration là Que j'ai acheté à Action A 3 euros Donc voilà J'avais oublié de vous filmer ça Et voilà C'est ce qui s'est passé Après avoir mis la deuxième décollo Que j'avais laissé aussi 45 minutes Et avoir rincé Et donc comme je vous ai cité Je vous mets la coloration Blond clair En bas Sur toute la partie claire Voilà Là je vais mélanger Deux colorations De Revlon Et de Fashion Color Pour toute la partie Marron foncé N'hésitez pas Comme je vous l'ai dit A mettre des poses Pour avoir les références Et tout ça Donc là on va saturer Vraiment On va saturer La perruque de produit Et là Là où il y a le papier à lu J'avais remis la coloration blonde J'ai pas filmé Mais j'ai laissé poser Après avoir Laissé poser la coloration J'ai laissé poser Du shampoing violet Pendant 10 minutes Ensuite Voilà Ça a été vraiment bien froid Comme je voulais Je voulais pas de reflet bizarre Et voilà mes amours Donc voilà mes amours J'espère que la vidéo Vous aura plu En tout cas N'hésitez pas à mettre Un maximum de pouces en l'air Pour m'encourager Et pour me montrer Que vous aimez Ce genre de vidéos là J'ai rien à dire de plus Moi je vous fais De gros bisous Ce soir je vais voir Mon amoureux Et voilà A bientôt Mua